Cette histoire commence un sale jour de pluie dans le château du bon roi Athémar III de Céopoilici. La princesse Azéline a disparu ! Oh, j'ai peur ! crie la bonne nounou dans les couloirs du palais. La princesse Azéline a disparu ! Oh, j'ai peur ! Voilà qui est fâcheux, parce que très vite on se rend compte que c'est un dragon qui a enlevé la princesse. Heureusement, dans ce royaume, il y a ainsi l'imprépide plus rapide qu'un rapide, le chevalier. Alors on va le chercher, il se prépare, il met sa tenue de chevalier, il monte sur son destrier quand soudain une petite voix s'élève. Et moi, tu m'emmènes ! C'est qui ? C'est sa lunée, c'est Alphonsine. Alphonsine, elle a jamais vu un dragon de sa vie, alors elle veut vivre cette aventure avec lui. Et bien, si tu sais quoi, il n'a pas trop envie de l'emmener. Il dit, ah non, non, pas question, une mémé, ça doit rester dans sa maisonnette à faire des tartelettes à la violette. Ah non, on l'emmène à lui, on va se faire plaisir. C'est ce qui se passe. Il est bien obligé de l'emmener parce qu'Alphonsine, elle a un petit caractère bien trempé. Et ensemble, ils vont vivre une merveilleuse aventure, très dangereuse, pleine de péripéties. Et heureusement qu'il a emmené sa mémé parce qu'elle va beaucoup, beaucoup, beaucoup l'aider. Enfin, tu verras, en lisant le livre, il leur en arrive des choses et ils croisent des drôles de bébêtes pas très, très gentilles. Oui, tout se termine très bien. Mais, quand on croit que l'histoire est terminée, et bien, ce n'est pas fini. Ah, cool ! Oui, parce que figure-toi qu'à la fin, on a une idée de rajouter trois petites histoires d'Alcide et de sa mémé quand Alcide était petit. Ah oui, ça c'est vrai. Donc, on raconte trois petites histoires qui se déroulent pendant l'enfance du chevalier. Et là, quand on croit que c'est fini, et bien, ce n'est encore pas fini. Oh là là, pourquoi ce n'est pas fini ? Ah non, mais c'est pour une bonne chose, c'est pour un test. Ah oui, du coup, je compte ! Parce que moi aussi, j'adore les tests. Et dans ce test, eh bien, on essaye de trouver quel chevalier on est. Il faut cocher des cases et répondre aux questions. Et on apprend si on est un chevalier charmant, un chevalier épatant, un chevalier inconscient. Alors, moi, tu t'en doutes, Amalysa Zéline, et bien, je suis un chevalier inconscient parce que dans la bataille, je fais tout n'importe comment. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini.